La Haye, l'amour et vous, Brigitte La Haye. Et on attrape notre fil d'Ariane qui nous emmène dans un village assez particulier, c'est un peu loin quand même. C'est un peu loin, c'est au Brésil, mais c'est peut-être le lieu qui va faire fantasmer presque tous les hommes, du moins les hommes célibataires. Ce village s'appelle Noia des Cordereaux et c'est un petit village où il n'y a presque que des femmes qui y vivent. 600 femmes âgées pour la plupart entre 20 et 35 ans qui sont aussi pour la plupart absolument sublimes. Et ces femmes ne vivent qu'avec très peu d'hommes, soit leur mari qui quitte le village toute la semaine et il y a peu de maris dans l'affaire, ils n'en viennent que le week-end. Soit des enfants qui quittent le foyer à leur majorité, les garçons de plus de 18 ans, sont priés de quitter le village. En fait, qu'est-ce que c'est que ce village ? Il est plutôt atypique, il a été fondé en 1891 par une femme qui s'appelle Maria Sanorina de Lima. On voulait la marier de force cette femme et donc elle a pris la fuite, elle est allée dans le sud du Brésil. Elle a trouvé ce village où elle a décidé d'accueillir toutes les femmes à partir de ce moment-là qui seraient rejetées par la société et qui pourraient se réfugier entre elles. Avant, ça s'appelait un couvent. Sauf que là, il n'y a pas de notion de religion là-dedans, mais plus d'Amazon. C'est un peu les femmes au pouvoir et plus d'hommes, c'est les hommes qui sont exclus. Je vous signale Ariane que 90% ou 95% des femmes avant qui allaient au couvent, c'était des femmes qui refusaient d'épouser celui qu'on leur avait préparé dans la famille. Et puis c'était des femmes qui voulaient survivre parce qu'on mourait en couche. Exactement. C'était des femmes qui voulaient apprendre à lire parce qu'on n'apprenait rien du tout aux femmes. C'était une promotion le couvent. Alors disons que c'est une prolongation, oui, sans doute, du couvent. Vous aviez l'air de croire que je disais une bêtise. Mais non, pas du tout et je suis ravie de m'instruire tous les jours grâce à vous Brigitte. En tous les cas, elles en ont ras-le-bol. Elles en ont ras-le-bol. Il n'y a plus d'hommes et puis elles trouvent ça sympa au début, mais plus maintenant. Pourquoi ? Parce qu'elles ont besoin d'être embrassées. Et il n'y a même pas les crucifix. Oh non, mais c'est terrible. Elles n'ont plus ce réconfort masculin, cette protection qu'elles regrettent finalement. Et donc du coup, voilà, elles le font. Un appel à tous les hommes du monde entier, célibataires, qui voudraient les rejoindre. pour se marier avec elles, elle le précise. Mais sous une condition, c'est de respecter les règles du village. C'est-à-dire que ce sont les femmes là-bas qui font la loi. Eux n'ont rien à dire. Elles ont juste à exécuter les tâches qu'on leur demande. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de candidats finalement. N'empêche que sur un plan symbolique, ce que vous nous racontez là, Ariane, je trouve que c'est quand même très intéressant. Et ça montre bien à quel point, si les femmes continuent comme ça à croire qu'elles peuvent avoir le pouvoir, elles vont se retrouver vraiment très très seules. Je crois qu'il faut vraiment comprendre qu'on est complémentaires et quelque part, si on n'a pas envie de comprendre ça, on se met les uns contre les autres et ça ne va plus du tout. Alors elles se défendent. Souvent, il y a eu plein de documentaires sur elles disant qu'on n'a pas besoin d'hommes, on travaille au champ très bien. C'est un peu arriéré en plus, comme une façon de penser. On se débrouille très bien sans eux et on le fait même mieux qu'on fait les choses beaucoup mieux nous en tant que femmes. C'est ce beaucoup mieux qui me gèle encore une fois. Et voilà, c'est une des citations de Nelma, une des villageoises, qui explique ça à plein de gens. Vous voyez, vous avez commencé votre fil d'arrienne en disant que beaucoup d'hommes auront envie d'aller là-bas. Moi, je ne suis pas sûre. Ah non, mais vous n'avez pas vu les photos ? Vous avez envie d'y aller, Christophe ? Ah non, non. Vous avez vu les photos des filles ? Oui, elles sont jeunes. Elles sont craquantes, elles sont pleines d'énergie. Mais enfin, des Amazones prêtes à affirmer leur pouvoir et à me castrer, moi, je pense que je passerais au large. Mais peut-être qu'elles changeraient d'avis si elles rencontraient Christophe Marx. Peut-être qu'elles seraient moins agressives. C'est une déclaration, Ariane ? Je ne sais pas, mais je fais confiance aux hommes pour réussir à transformer certaines femmes. Peut-être, oui. Vous êtes bon. Mais il faudrait quand même pas mal de conditions apaisantes, Brigitte, comme vous disiez, de coopération. Et puis, il ne faut pas non plus que les hommes jouent les marioles et prennent eux aussi le pouvoir de l'autre côté, parce qu'ils l'ont fait quand même beaucoup. On peut comprendre que Balencière est un peu dans l'autre sens. Et donc, moi, j'appelle, comme vous, évidemment, à une conversion du rapport homme-femme pour que ce ne soient ni les uns ni les autres qui prennent le pouvoir sur les autres. On va essayer de faire la paix. Et quand on dit plutôt faire l'amour que faire la guerre, c'est peut-être un slogan qu'il faudrait remettre au goût du jour. Oui, moi, je dirais plutôt, puisque c'est la même chose, faire l'amour et faire la guerre, c'est-à-dire être au même niveau. Alors, quand on est au même niveau, on peut soit se cogner dessus pour savoir qui va gagner, soit transformer ça d'une manière plutôt érotique, voluptueuse et satisfaisante et puis se régaler avec cette parité. Exactement. Bon, en tout cas, vous pouvez réagir au 3216. On se retrouve dans un instant.